Dans le cadre de son combat pour la souveraineté du Mali et l'épanouissement des Maliens, le mouvement souverainiste malien Hier et Oolo au début sur les remparts, après la lutte contre la France, se prépare cette fois-ci pour le rétablissement de la justice sociale au Mali. Persuadés que ce combat ne sera nullement possible sans un soutien affiché aux acteurs les plus intègres de la justice, Hier et Oolo au début sur les remparts a annoncé un grand meeting pour le samedi 12 novembre 2022, au Palais de la Culture Amadou en Pateba. Un grand meeting au Palais de la Culture Amadou en Pateba, le samedi le 12 novembre 2022. Basé sur le rétablissement de la justice au Mali, Hier et Oolo a invité tous ceux qui se sentent lésés devant la justice d'amener cette affaire au niveau de la justice populaire de Hier et Oolo. Très attaché aux principes de refondation du Mali, Malikura, Hier et Oolo au début sur les remparts craint que cette démarche collective de refondation endossée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta ne soit sacrifié de par le comportement de certains individus malsains. Malgré la popularité des initiatives des plus hautes autorités, Hier et Oolo estiment que des actions isolées d'injustice sur fond de corruption risquent bien de porter un discrédit sur le bilan futur de la transition. C'est pourquoi, afin de prendre le taureau par les cornes, Hier et Oolo ne comptent plus s'asseoir et laisser faire. Bien que reconnus habituellement sur le champ de la lutte contre le néocolonialisme, Hier et Oolo aura désormais un œil critique sur les actions de la justice. Pour cela, il soutiendra certes les actions des acteurs les plus intègres de la justice, mais n'hésitera pas à traiter comme les ennemis de l'extérieur les acteurs salis par corruption. Lors de ce meeting du 12 novembre prochain, selon eux, il sera également donné suite, au combat déjà en cours contre la présence de la force onusienne, Minusma, au Mali entreprise il y a quelques mois. C'est l'essentiel de l'information donnée par Hier et Oolo au début sur les remparts lors d'une conférence de presse organisée le mardi 1er novembre 2022, au sein de son quartier général à Bolibana. Une occasion pour ce mouvement souverainiste de porter sa voix à l'appel à la mobilisation fait par le Haut Conseil islamique pour dénoncer l'acte blasphématoire commis par un individu à l'encontre de la religion musulmane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !